Bonjour, je suis Terrence, herboriste naturopathe, spécialiste des plantes médicinales africaines. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 conseils pour booster la fertilité chez l'homme. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin car le 9e conseil marche à coup sûr. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, abonne-toi à ma chaîne YouTube et pense à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram, Terrence Nature. Sans toi libre, de laisser des commentaires sous les vidéos pour poser des questions. Lorsqu'un couple essaye de concevoir un enfant, l'attention est généralement portée sur la femme. Mais la fertilité masculine est tout aussi importante et peut être améliorée en modifiant son mode de vie. Des recherches ont montré que les facteurs liés au mode de vie jouent un rôle clé dans la qualité du sperme et la bonne motilité des spermatozoïdes. C'est-à-dire la capacité des spermatozoïdes à avancer ou à nager pour fégonder un ovule pendant la conception. Ainsi, pour augmenter vos chances de concevoir, voici 9 conseils. Si vous avez un indice de masse corporelle élevé, essayez de perdre du poids. L'obésité a une influence sur les problèmes de fertilité masculine et peut même affecter la santé de vos futurs enfants. Chez l'homme, le subpoids et l'obésité sont associés à l'altération des paramètres spermatiques. L'obésité peut influencer la stérilité masculine par le biais du stress oxidatif du sperme, qui peut affecter non seulement la capacité à concevoir mais aussi la santé de l'embryon. L'obésité peut également entraîner des changements hormonaux qui peuvent augmenter les risques d'infestilité masculine. Elle peut également affecter la circulation sanguine, ce qui influence la force des érections. La meilleure façon d'atteindre le poids idéal est de suivre un régime alimentaire sain, faire de l'exercice physique et prendre une tisane détox slimming que vous trouverez sur mon site internet et chez mes différents représentants. Arrêtez de fumer. Fumer peut réduire le volume de sperme ainsi que la densité et la motilité des spermatozoïdes. Les fumeurs peuvent avoir une teneur en ans plus faible dans leur sperme, ce qui peut réduire sa production. Les minuscules poils qui aident le sperme à se déplacer le long des tubes de nucléidine peuvent être éliminées chez les fumeurs, ce qui peut également avoir un effet négatif sur la fonction des spermatozoïdes. Le tabagisme peut nuire à la fonction érectile. La bonne nouvelle, c'est que ces effets négatifs peuvent être inversés si vous arrêtez de fumer. Pour cela, demandez conseil à votre médecin. Réduire ou supprimer l'alcool. Une consommation excessive d'alcool peut affecter la qualité du sperme. Elle fait baisser les niveaux de testostérone qui est l'une des principales hormones qui contrôlent le système reproducteur. L'alcool augmente les oestrogènes, ce qui peut contribuer à réduire la production de sperme. Pour cela, il est donc recommandé de diminuer sa consommation d'alcool. Évitez les drogues récréatives. Il semblerait que la marijuana, la cocaïne affectent la fertilité masculine. Mais les études à grande échelle n'existent pas sur le sujet et il est impossible d'être sûr. Les théorides anabolisants, les amphétamines ainsi que l'héroïne et la méthadone nuisent également à la qualité du sperme. Si vous prenez l'une de ces drogues, consultez votre médecin pour trouver un moyen de mettre fin à cette dépendance. Faites régulièrement de l'exercice physique. Il est important d'être actif pour avoir une bonne santé. Cardiovasculaire est un poids idéal. Les hommes généralement actifs ont un nombre de spermatosies plus élevé que les homologues sédentaires. Essayez de faire au moins 30 000 exercices modérés 5 fois par semaine. Gérer votre niveau de stress. Le stress peut réduire la testostérone. En théorie, cela peut affecter la qualité du sperme. Le stress nous affecte de nombreuses façons. Il affecte notre libido, potentiellement nos capacités de reproduction et probablement aussi la qualité du sperme. Vous pouvez apprendre quelques techniques simples de respiration et de méditation que vous pourrez mettre en pratique régulièrement dans les moments de stress. Surveillez la température. L'augmentation de la température des testicules peut nuire à la qualité du sperme. Il est important d'éviter de rester assis pendant de longues périodes avec un ordinateur portable chaud dans la région de l'Aisne ou de transporter un téléphone chaud dans votre poche. De même, ne prenez pas trop de longues banques chauds ou ne faites pas de trop longues sessions de sauna et de jacuzzi. Portez plutôt des pantalons et des sous-vêtements amples comme un caleçon. Si vous travaillez dans un environnement chaud ou si vous vous asseyez pendant des heures, il est important de bouger et de sortir régulièrement. Manger sainement Les régimes alimentaires riches en viande transformée, en caféine, en viande rouge, en acides gras saturés sont liés à un sperme de mauvaise qualité. Les régimes riches en fruits, légumes, céréales complètes et poissons sont liés à une meilleure qualité de sperme. Ainsi, un régime alimentaire équilibré favorisera la fertilité. Votre régime alimentaire doit idéalement être riche en antioxydants telles que la vitamine C, le forlate, le zinc, la vitamine B12. Il est préférable de les obtenir grâce à votre régime alimentaire. Pensez également à manger au moins 5 portions de fruits et légumes chaque jour. Les aliments riches en acides gras, oméga 3, comme les noix ou les poissons gras, notamment le saumon, les sardines, le maquereau, le arène, favorisent la production de sperme. Les plantes sont des alliés bienveillants qui viendront combler les manques, supporter votre corps et lui apporter les vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels dans cette phase de préconception. En ayant une action douce sur votre organisme, vos hormones et votre cycle. Voici donc une préparation complète et hyper efficace pour stimuler la fertilité chez l'homme. Pour notre préparation, on aura besoin du maxi fertilité homme et de la rose de jéricho. Le maxi fertilité homme comprend le tigelia africana, les racines de diensens, les causes d'athuis, le cou de girofle et bien d'autres plantes. Ce que vous faites dans une casserole, vous faites bouillir un litre d'eau, rajoutez hors feu une cuillère à soupe de maxi fertilité homme, un bouquet de rose de jéricho. Laissez infuser pendant 15 minutes, filtrez puis boire 2 vins le matin à jeun. Le reste de l'infusion sera votre boisson tout au long de la journée. Faites cette cure pendant 3 mois, en grison de 4 jours par semaine, puis allez faire un spémogramme pour confirmer l'efficacité de ce mélange. Satisfait ou remboussé ? Qui dit mieux ? Vous trouverez toutes ces plantes sur notre site internet www.terrancenature.com et chez tous mes représentants, au Cameroun, contactez Raïssa et Lucie, en Côte d'Ivoire, Merlin, Guinée-Bissau, Ahmed, Belgique, Nathalie. Le nouveau WhatsApp sera épinglé en commentaire. À Paris, chez le livreur du Bled, l'adresse sera épinglé en commentaire. Une dernière chose, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et aussi, n'oublie pas de nous suivre sur Instagram et Facebook Terrance Nature pour toujours plus d'astuces et de conseils. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt, prenez soin de vous.